salut à tous et à toutes c'est fred donc aujourd'hui nous allons faire un tour de ma camionnette pour voir ce que j'ai en matériel et avec quoi je travaille d'abord la caisse outils la caisse outils qui contient tout le matos pour faire du dépannage de l'entretien et de l'installation à part le marteau qui est là bas donc là on a tout ce qu'on peut retrouver dans une caisse de plombier les tournevis se passe après des joints fibre en trois quarts un pouce et 1,5 pouces 3,8ème de pouce du lubrifiant pour les ventouses du code mat du chanvre là c'est important pour un long porte embout il doit faire 25 cm ça permet d'aller bien dans le fond des cheveux d'hier pour aller démonter un échangeur à plaques ou autre chose avec les embouts qui sont là donc il y a tout il y a du torse il y a tout les types d'embouts un test électrique 2 mètres parce que je ponne toujours mon mètre donc j'ai un mètre de secours ensuite là on a un manofuel un manogaz là c'est le rayon caisse c'est le rayon clé à molette et passe ulti là j'ai deux clés à cliquer donc une de 10 et une de 13 donc la 13 c'est pour tout ce qui est chaudi pour tout ce qui est montage pour les monter les dosseries de chaudière les radiateurs tout ça et la 10 c'est quand je fais l'entretien chaudière des écrous à l'intérieur c'est du disque voilà ça permet d'éviter de changer d'embout à chaque fois après on y retrouve parce qu'il dit prise pas ce que je suis moly coupe tube pas ça cause pas ça a peur voilà une caisse est basique après j'ai mon esprit pour faire tout ça donc c'est un aspect c'est le boutique de bricolage donc voilà il fait son job et pour commencer il fait très bien son job et pour commencer ça me suffit largement après on a le truc essentiel dans une camionnette de plombier chauffagiste c'est le tion de vidange avec des raccords gardena en cuivre comme ça c'est vide de l'oeil forêt quand tu divises sur l'orbine vidange ça tu peux vider remplir faire tout ce qu'on a l'installation de désembrouer si tu veux et c'est très pratique donc avec deux raccords on sait jamais un an demi un an trois quarts un compresseur avec son cuivre d'air conclumé pour les entretiens chaudières là c'est toutes les mallettes là c'est du bordel avec un fer à souder pour l'électronique on sait jamais qu'il ya un petit composant qui c'est dans une chaudière ou autre chose là il ya le matériel de soudure pour faire la soudure la soudure on va dire 90% du cache souder avec ça nous que les capants c'est du s39 de chez griffon et la soudure c'est du castellin 157 il ya aussi le souderas de sécomab qui est pas mal et la paille de laine d'acier et des colliers que j'utilise rarement les colliers de 22 après on a tout le rayon cheville et le rayon collier et au dessus le rayon cuivre donc en chalumeau j'ai un mamap de chez rottenberger donc ça c'est pratique quand tu as fait une chaudière en doté ou autre chose tu peux même braser avec après pour la grosse soudure j'ai ça alors ça c'est le c'est un chelibout chez chez castorama et camping gaz sur les torches nous qui fait une belle flamme et chez bras et du 22 avec donc c'est nickel quoi et en plus comme la brasure seulement de ça demande pas mal de temps à faire et ben la bouteille elle fait un effet 2,8 kg donc avec 2,8 kg je peux aller longtemps avec vous ensuite ensuite là j'ai mes cintreuses le petit pulvérisateur les niveaux les cintreuses elles sont plantées là c'est des cintreuses à main c'est pas c'est pas la cintreuse électrique à 1800 boules de chez nous c'est quand même sous autre chose quoi là après on a le rayon pvc comme j'ai bientôt faire un chiotte j'ai prévu du pvc de temps et il y a à peu près toutes sortes de conneries un kit de sécu monorizer pour faire des analyses de combustion très importante la baguette cupro phosphore avec 6% d'argent donc c'est de la baguette à tg donc c'est pour respecter les normes gaz et là on a la caisse bleue ça c'est la poubelle et ça c'est c'est la caisse avec le matos électrique dedans quoi ensuite là au dessus on a tous effilé les clics gicleurs et les trucs que j'utilise pas souvent quoi l'envoi j'ai fait j'ai découpé comme un port à la cloison et j'ai mis deux oeufs par là parce que j'aime bien le boutique donc à l'avant mes fameux bonnet là mon qui sont basse de gros portio que j'ai pas encore terminé mais c'est pas grave et le truc principal dans la camionnette c'est la radio la radio c'est important et voilà c'est tout merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt C'est parti.